Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'espace des Sables d'Olonne. Ici, on se retrouve au cœur du village de cette neuvième édition du Vendée Globe. Et pour cette émission quotidienne, le sujet aujourd'hui est la création prochaine d'un musée de la mer au Sable d'Olonne. Et pour aborder ce sujet, j'ai avec moi Jean-François Dejean, adjoint au maire des Sables d'Olonne en charge de la culture. Bonjour, monsieur Dejean. Priscila Giboto, présidente de l'association Olona. Bonjour, Priscila. François Delano, président de l'association Océan. Bonjour, monsieur Delano. Et Roger Heriot-Sablet, militant de longue date pour la création de ce musée de la mer. Bonjour, monsieur Heriot. Bonjour. Jean-François Dejean, en tant qu'adjoint au maire des Sables d'Olonne en charge de la culture, nous avons à nos côtés des acteurs qui oeuvrent aux côtés de la ville sur le projet de musée de la mer. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus d'ores et déjà sur ce projet de musée de la mer ? Alors, d'abord, c'est un projet qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque nous fêtions il y a un an les 95 ans de l'association Olona. Et il y a 95 ans, dans les statuts de l'association, Priscila Giboto ne me démentira pas, il était prévu la création d'un musée de la mer. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que la ville des Sables aura pris son temps pour mettre en place ce musée. Alors, c'est un dossier que nous avons pris à bras-le-corps depuis un an et demi. Pourquoi on l'a pris à bras-le-corps ? Pour deux raisons. D'abord, parce qu'autour des gens de mer, on pense qu'il y a un devoir de mémoire, que la mer, c'est notre identité. Et cette histoire maritime qui vient de très loin au Sables d'Olonne, on a le devoir de la présenter. Et puis, la seconde, qui est un peu plus prosaïque, c'est que dans une ville comme les Sables d'Olonne, une ville touristique, mais aussi une ville où on vit à l'année, c'est important de pouvoir présenter un musée d'histoire, un musée d'histoire locale qui raconte la façon dont notre ville est née et la façon dont notre ville s'est développée. Alors, pour lancer ce projet, on a beaucoup travaillé. Il y avait trois conditions qui devaient être réunies et que nous avons voulu réunir dès le départ. La première, c'est bien évidemment un lieu. Il n'y a pas de musée sans lieu. Et on s'est arrêté sur la tour d'Arandel pour deux raisons. Parce que la tour d'Arandel, d'abord, c'est un lieu tout à fait symbolique de la ville des Sables d'Olonne et d'une ville tournée vers la mer. Et la seconde, parce que c'est un lieu qui est raisonnable, qui est raisonnable en termes de superficie, ce qui nous obligera à faire un musée que nous serons en mesure de mener à bien. Trop souvent, les projets qui ont été portés par le passé étaient des projets très importants, si importants qu'ils n'ont jamais vu le jour, trop onéreux en investissement et sans doute trop onéreux aussi en fonctionnement. La deuxième condition, c'est qu'on ne fait pas un musée comme ça, qui est un musée sans hommes. Et on s'est donc attaché les services d'un conservateur, Christophe Vital. Un conservateur, c'est quelqu'un qui, à la fois, est un scientifique, un historien, mais en même temps, quelqu'un qui sait mettre en valeur, qui sait vulgariser l'histoire. Et puis, la ville, c'est attaché également les services de votre prédécesseur à l'association, qui deviendra à terme le futur responsable de musée, Hervé Roturo, que beaucoup connaissent. Et puis, la troisième condition, qui est une condition absolument essentielle pour faire un musée unique de ce nom, c'est l'excellence scientifique. Il était important que nous ayons un musée parfaitement irreprochable sur le plan scientifique. C'est la raison pour laquelle on s'est entouré d'universitaires, on s'est entouré aussi de savants locaux, comme Roger Heriot, comme Monsieur Delanneau, qui nous ont aidé à bâtir ce que pourrait être le programme de musée. Alors, dans nos réunions de travail, il y a deux options qui se sont dessinées. On pouvait avoir ou une présentation chronologique ou une présentation plus sociétale du musée. En réalité, on s'est accordé en disant qu'on irait sur un mix entre les deux, c'est-à-dire que cinq ou six univers seront présentés, le port, les marais salants, parce que ça a beaucoup contribué au développement économique de la mer. Et à l'intérieur de ces univers, nous aurons sans doute une présentation chronologique. Alors, dans notre musée, il y aura un filigrane, en réalité. Le filigrane qu'on retrouve autour des gens de mer, c'est l'esprit d'entreprendre, c'est l'initiative. Quand on regarde l'histoire maritime des sables, on s'aperçoit que les marins sablais ou les sablais ont toujours été un peu en avance. Ils ont créé un port avant qu'on ne leur demande de le faire. Ils ont été parmi les premiers, par exemple, à utiliser le sel pour conserver le poisson. On ne le sait pas. Et cet esprit d'entreprendre qui commence à la préhistoire quand se crée la ville et qui se termine aujourd'hui avec le Vendée Globe. Donc, c'est une sorte de boucle que nous bouclerons entre les débuts de notre ville et puis cette course qui va bientôt partir des Sables d'Olonne. Alors, une identité, une culture maritime très forte aux Sables d'Olonne. Vous avez parlé de savants locaux et il y a ces associations locales qui oeuvrent depuis de très, très nombreuses années, justement, pour le maintien de ce patrimoine et de cette connaissance. Et parmi ces associations, il y a l'association Olona que vous présidez, Priscilla Giboto. Vous-même, vous êtes connu pour vos talents de guide conférencière. Vous connaissez les Sables d'Olonne sur le bout des doigts. Mais aujourd'hui, vous représentez l'association Olona. Alors, dites-nous justement quelques mots sur cette association. Déjà, c'est une association qui est à l'origine, finalement, de ce projet, comme vous l'avez dit, monsieur Dejean, ce projet de musée, à travers des découvertes qui avaient été faites entre 1917 et 1923, de sarcophages dans le quartier Arago. Et puis, ce projet de musée, il tient une place importante au sein des publications Olona. En effet, l'idée de ces publications annuelles a été aussi mise en place très tôt pour pouvoir enrichir l'histoire locale, mieux faire connaître aussi les différentes facettes du territoire. Et encore aujourd'hui, avec 4 vues annuelles, on continue justement de nourrir ainsi et d'éclairer sur l'histoire du territoire. Et c'est avec grand plaisir, en fait, que l'association répond à cette sollicitation concernant le musée de la mer. Il est vrai qu'on dispose de beaucoup de collections, beaucoup d'éléments, d'objets, de documents que l'on est vraiment ravis, au sein de l'association, de mettre à disposition pour la mise en place de ce musée. Parce qu'effectivement, le musée, comme votre revue, c'est le sens de la transmission de ce patrimoine, toujours. Bien sûr. La transmission, c'est essentiel. C'est ce qui permet aussi de se rattacher à un territoire, de mieux le faire connaître, de mieux l'aimer aussi. Et c'est vrai qu'avec un musée, ce sera un aboutissement, si vous voulez, de cette démarche mise en place avec cette création de l'association en 1924. Alors moi, j'espère que le musée sera ouvert pour le centenaire d'Olona. Je ne veux pas mettre de délai ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ce serait magnifique au niveau des dates et puis au niveau du projet. C'est envisageable. C'est envisageable. Le centenaire d'Olona, c'est à quelle date ? Ce sera en 2024. Ce sera en 2024, monsieur Dejean. Il ne faut pas perdre de temps, mais c'est envisageable. Alors, donc là, on a parlé de l'association Olona, mais il y a une autre association également au Sable d'Olonne, c'est Océam, l'organisme de culture, d'études et d'actions maritimes que préside François Delanneau. Donc, monsieur Delanneau, dites-nous également quelques mots justement sur l'association Océam, ses actions au quotidien. Oui, donc Océam a été créé en 1981 par un groupe de marins pêcheurs, précisément pour conserver cette mémoire du passé maritime, du passé de la pêche au sable. Pour cette action, dès sa création, elle a recherché à garder un monument, un monument historique d'un bateau de pêche de façon à le faire maintenir et également en activité, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel. Donc, elle a réussi à sauver de la destruction un des nombreux bateaux qui sont partis à la casse dans les années 80 dans le cadre du plan Mélique, le Kiff en l'eau, qui a été construit au sable en 1955 et qui a toujours maintenu son activité, son activité au sable. Donc, c'est vraiment un fidèle, un grand fidèle, un grand fidèle des Sables d'Olonne. Et le Kiff en l'eau que tous les sablais connaissent et voient naviguer encore aujourd'hui grâce à Océam. Voilà, grâce à Océam et surtout grâce à l'action qui a été menée dès 1983. Ce qu'il faut savoir, le Kiff en l'eau a été le premier bateau de pêche français à être classé monument historique pour deux raisons, à la fois pour son intérêt patrimonial, mais surtout, surtout parce que c'est un monument historique actif puisqu'on embarque des gens pour des sorties en mer exactement dans les conditions de pêche des années 50. Donc, ce qui est tout à fait exceptionnel et je crois même unique en France. Et comme toute association, l'association Océam a besoin aussi d'être aidé pour cette préservation de ce patrimoine et notamment pour pouvoir conserver le Kiff en l'eau. Tout à fait, tout à fait. Jusqu'à maintenant, on a réussi grâce aux aides de la DRAC, de la région, du département et de la ville des Sables à mettre quelques pansements sur ce bateau pour le maintenir en activité. Malheureusement, son état général est très, 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 très affecté. Et là, il faut envisager une opération de refonte complète de la carène très importante qui nécessite des budgets très importants. Et à ce sujet, avec l'aide de la DRAC, de la région, du conseil départemental et de la ville des Sables, on a lancé une souscription auprès de la fondation du patrimoine pour précisément récolter des fonds, à la fois récolter des fonds, mais aussi montrer l'intérêt et l'intérêt de ce patrimoine actif sur la ville des Sables d'Olonne. Oui, montrer l'intérêt du patrimoine. Et donc, l'appel est lancé également. Si vous souhaitez contribuer au maintien et à la conservation du qui font l'eau et plus globalement du patrimoine de la pêche Sables, eh bien, c'est auprès de l'association Océam qu'il faut vous rendre. Voilà. Et on va profiter également de cette opération Vendée Globe. Le bateau est visitable. Il est au bout du quai, au bout du quai, là, et on peut le visiter les mardis, jeudi et vendredi et samedi après-midi de 15h à 18h. Et évidemment, on sera très heureux de vous accueillir. Et l'association Océam qui est bien sûr intégrée dans ce projet de musée de la mer. Évidemment, l'association Océam est bien évidemment très impliquée dans ce projet puisque elle-même, on gère déjà depuis un bon nombre d'années, un petit musée, un musée de la mer sur le site précisément du château Saint-Clair dans la tour d'Arandel. Et il est évidemment que Océam possède un fond important, tout comme Olona. Et il est bien, évidemment, de mettre en commun tous ces fonds qui sont un peu disparates dans la ville, dans différents coins, dans différentes associations, également au département marine du masque. Donc je crois qu'il est très, très intéressant. Et ce qui est surtout très intéressant, je pense, c'est de remonter beaucoup plus loin parce que tous les objets qui sont à disposition de nos associations, c'est du patrimoine relativement contemporain. Un siècle, deux siècles, mais je pense qu'il faut remener beaucoup plus loin en arrière pour présenter tout ce qu'était l'activité et l'impact de la mer sur la ville des sables. Alors Océam a été précurseur puisque Océam a aujourd'hui deux salles qui servent de musée en réalité. Donc notre idée, c'est de porter ça un petit peu plus loin, sans doute avec des technologies qui sont des technologies contemporaines de présentation de l'histoire quand on n'a pas une iconographie suffisante. Et puis Océane est bien sûr intégrée dans nos conseils scientifiques. Bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Alors Roger Hériot, alors vous, vous êtes un sablet militant de très longue date pour la création d'un musée de la mer au sable d'Olonne. Et moi, j'ai surtout une question à vous poser. Quand vous entendez ces messages forts sur la création future, peut-être 2024 pour le centenaire d'Olonne, de ce musée de la mer, ça vous inspire quoi ? Ça vous fait plaisir d'entendre ça ? Je reste méfiant, dubitatif et prudent. Parce que ces messages, je les entends depuis trop longtemps, vous comprenez ? Le musée de la mer des sables, c'est l'arlésienne. L'arlésienne-brandéenne, quoi, si vous voulez. Néanmoins, je pense que rien que le bon sens m'empêche de penser qu'il ne puisse pas y avoir au sable un musée de la mer. Les sables est connus de par sa plage, c'est évident. Mais son port de pêche également a fait vivre pendant des siècles les sables. Finalement, vous savez, les sables en qualité de station belgaire, on va dire qu'économiquement, ça a moins de 100 ans. Alors que la ville des sables vit à travers le port de pêche depuis bien plus longtemps. C'est bien la seule ville du littoral de notre importance qui n'est pas de musée, quand même. Alors qu'il y a de bonnes raisons d'en avoir un. Et donc, d'entendre ce message, vous dites, je demande à voir, mais ça vous fait quand même plaisir d'entendre cette création. Eh bien, oui, bien sûr que ça me fait plaisir, mais tout à l'heure, on a parlé du centenaire de l'Ona. Moi, j'espère que je n'attendrai pas mon centenaire pour voir la création du musée de la mer. Mais il faut faire vite, parce que le temps travaille contre moi. Jean-François de Jean, ce musée, une arlésienne ? Alors moi, j'avais dit un serpent de mer. Vous dites arlésienne, moi, je dis un serpent de mer, parce que c'est vrai qu'on en a toujours parlé et il ne s'est jamais réalisé. Moi, j'ai toujours entendu, depuis que je suis au Sable d'Olonne, avant d'être élu, vous allez voir ce que vous allez voir avec le musée de la mer. Et il ne s'est jamais fait. Là, je pense qu'on a mis en place les conditions pour qu'il se réalise. J'évoquais tout à l'heure des conditions qui sont des conditions à caractère technique, mais qui sont des conditions indispensables. Alors, pour rassurer Roger Heriot, je voudrais lui dire qu'au-delà des discussions qu'on a pu avoir au sein du Conseil scientifique, on a franchi une étape administrative. Et vous savez, c'est important pour qu'un projet voit le jour. On a lancé un appel d'offres qui va désigner un programmiste. Ce programmiste, on va le choisir dans les semaines qui viennent. Et c'est lui, ensuite, qui nous aidera à chercher un architecte qui soit en même temps un connaisseur des musées, un scénographe, pour mettre en œuvre ce projet. La deuxième chose que nous allons lancer aussi bientôt, nous allons présenter à la population ce projet. Donc, on ne pourra pas revenir en arrière si on le présente tout à fait officiellement. Et nous allons le présenter, et je reviens sur ce que disait Priscillia Giboto tout à l'heure, parce qu'on voudrait que la population qui est attachée à son identité maritime puisse participer à ce musée, puisque c'est notre histoire que nous racontons. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous devons aller chercher, les gens qui le souhaitent, nous le donnerons, une iconographie qui peut être chez eux. Ça peut être des cartes postales, ça peut être des histoires, ça peut être des tableaux. Ça peut être aussi, vous l'avez très bien dit, des témoignages. Et d'ailleurs, assez vite, Hervé va prendre son bâton de prêlerain. Alors, il y en a déjà qui ont été pris des témoignages, mais pour aller chercher un maximum de témoignages que nous pourrons présenter dans notre musée. On ne présentera peut-être pas tout en même temps, mais on en présentera certains, et le musée a évolué, a vocation, a bougé. Donc ça, c'est la deuxième chose extrêmement concrète que nous allons faire. Et puis la troisième, ça, on est en train d'y travailler, je l'évoquais tout à l'heure, c'est le recensement de l'iconographie, c'est-à-dire qu'est-ce que nous avons dans ce musée à présenter. Nous n'aurons pas forcément des choses à présenter pour toutes les époques. Et quand nous n'aurons rien à présenter de physique, on fera appel, parce que ça variera les plaisirs dans le musée, on fera appel à des technologies modernes de présentation, un peu comme on peut voir d'ailleurs sur ce village de Vendée Globe, de présentation de l'histoire. En tout cas, moi, je peux vous assurer que sur ce dossier, notre détermination est totale. Et elle est totale parce que c'est un projet qui est lié à l'identité, ça blaise. Les gens ont ça en eux. Et ce projet, c'est un projet qui racontera notre histoire. Tout à l'heure, je disais qu'il y a un devoir vis-à-vis des gens de mer à porter ce musée. Eh bien, ce devoir, on compte bien le mener jusqu'à son terme. Donc aujourd'hui, s'il y a un message que vous avez envie de transmettre aux Sablaises et aux Sablais et autres, bien sûr, personnes qui nous regardent, c'est amener nous, amener dans les associations tous les éléments qui peuvent permettre aussi la construction de cette histoire et de ce musée. Exactement. Parce que c'est le musée des sables. Ce n'est pas des choses qu'on va chercher à l'extérieur. C'est le musée de notre ville. C'est le musée de notre passé. Et il n'y a pas mieux placé que les Sablais eux-mêmes pour en parler. Eh bien, écoute, oui, pardon. Juste rajouter, oui, je crois qu'il faut absolument le personnaliser, le musée, le personnaliser à l'image des sables, sans pas s'amératine. Parce que l'intérêt surtout de ce musée, c'est aussi de se différencier un peu des autres et créer quelque chose d'un peu original. Des musées de la mer, comme vous le disiez tout à l'heure, il y en a à peu près dans chaque port. Là, il faut absolument le spécifier, le matérialiser Sablais, qui est la seule identification sablaise, avec tout son passé, tout ce passé, ce riche passé historique Sablais. Vous avez tout à fait raison. Et l'histoire, d'ailleurs, maritime des sables, est si riche que le problème qu'on va vite avoir, c'est de faire des choix. C'est qu'est-ce qu'on présente et aussi comment on le présente. Mais là, aujourd'hui, on est entré, d'ailleurs, on va bientôt avoir une réunion du Conseil scientifique. La prochaine étape, c'est la question des choix sur ce qui sera peut-être une première phase du musée, parce que le musée aura vocation, dans le temps, à évoluer, à présenter autre chose. Et d'ailleurs, je le précise, à un musée permanent, on compte bien associer également un musée, une salle d'exposition temporaire pour renouveler l'intérêt et pour mettre en valeur toutes les recherches récentes qui auront pu être faites sur l'histoire des sables d'Olonne. Et qui sera bien le musée de la mer des sables d'Olonne. Merci beaucoup, Jean-François Dejean, adjoint au maire des sables d'Olonne en charge de la culture. Merci beaucoup, Roger Heriot. C'est vraiment peu de choses. Je pensais qu'on allait pouvoir insister un peu plus sur l'utilité indispensable d'un musée au sable. Alors, l'utilité indispensable, ce sera peut-être le sujet d'une autre émission. Nous sommes pris par le temps. En tout cas, merci de votre présence. Merci beaucoup, François Delano, président de l'association Océa. Mais merci à Priscilla Giboto, la présidente de l'association Olona. Merci à vous de nous avoir suivis. A très bientôt sur le village du Vendée Globe. Sous-titrage Société Radio-Canada